6-9 la matinale, matin sport Mahmoud bonjour, bonjour Alors on commence par du football, notre sélection féminine affronte en amicale aujourd'hui son adversaire nigériane pour le compte de sa préparation pour la coupe d'Afrique des Nations 2025 C'est un deuxième match, le premier match avait vu le Nigeria battre l'Algérie, nos filles 2 buts à 0 C'est des matchs importants, Benstiti a décidé d'élever tout simplement la qualité de l'adversaire de donner une meilleure adversité à nos joueuses dans la perspective de la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations que l'Algérie est en train de préparer et qui est l'Algérie et nos filles qui reviennent sur la scène continentale Pour cela, il va falloir affronter une équipe qui nous a battus 2 buts à 0 mais pour sur Benstiti, ce n'est pas le résultat en lui-même On sait que les Nigériennes sont supérieures C'est de voir le comportement de l'équipe, c'est de tirer des enseignements C'est de voir la manière face à une telle adversité, comment vont réagir nos joueuses sont-elles capables d'aller bousculer de voir le contenu, de voir également la maîtrise de ce qu'il veut mettre en place C'est tous ces aspects-là que cherche Benstiti à travers ce type de confrontation Donc, nouveau match et c'est la meilleure des manières de préparer une phase finale de coupe d'Afrique des Nations face à des adversaires d'un calibre largement supérieur On va enchaîner sur du handball et cette décision qui est confirmée c'est le tribunal arbitral des sports qui confirme une première décision Alors cette décision, c'est quoi ? C'est tout simplement l'équipe d'Elbiar, le handball club d'Elbiar qui avait déposé, qui avait battu l'équipe de Borch-Bohadaric et puis la fédération algérienne de handball avait invalidé le résultat de cette rencontre Du coup, le handball club d'Elbiar avait déposé un dossier auprès du tribunal arbitral des sports Dans un premier temps, le tribunal arbitral, c'était contre Borch-Bohadaric C'était en huitième de finale et les Elbiarois avaient gagné le match sur le terrain La fédération algérienne de handball avait donné match à rejouer Elbiar a déposé un dossier auprès du tribunal arbitral des sports qui dit, attendez, vous, il faut dans un premier temps ne pas faire rejouer Il invalide la décision en disant, on doit stopper la compétition La fédération algérienne de handball n'a pas tenu compte de ce qu'avait décidé le tribunal arbitral des sports et allait jusqu'au bout de la compétition Et c'est le MB Borch-Bohadaric qui a réussi un doublé historique, qui a remporté la coupe Mais voilà qu'aujourd'hui, le tribunal arbitral des sports a décidé de maintenir sa décision Et donc, il a invalidé la décision infondée du bureau fédéral de la fédération algérienne de handball Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la fédération algérienne de handball se retrouve face à une très grosse difficulté Comment faire ? Il y a une décision arbitrale des sports qui invalide sa décision Et dans le même temps, alors que la fédération a continué Alors que le tribunal arbitral des sports reste l'organe suprême en matière de décision Supposons, pour vous donner un exemple, que vous ayez eu un problème Vous passez par les différentes commissions d'une fédération Et après, si vous dites que cette décision n'est pas juste, il vous restera le tribunal arbitral des sports Comme le tribunal peut aller dans le même sens que la fédération Et ou bien, vous donnez raison, c'était le cas sur cette décision Donc, nouveau dossier sur la table de la fédération algérienne de handball A travers cette décision du tribunal arbitral des sports On arrive à cette belle soirée Je ne sais pas si vous l'avez suivi, j'ai eu la chance de pouvoir la suivre Très belle soirée, qui a regroupé le gotha mondial du football Le ballon d'or, qui a été un moment fort attendu Alors, on attendait Ça se jouait entre trois joueurs Rodri, milieu de terrain espagnol Qui a gagné l'Euro Qui avait permis au Manchester City de battre l'Inter Rappelez-vous, il avait marqué le but de la victoire Il avait remporté la première ligue Si on devait regarder les trophées De l'autre côté, il y avait deux joueurs du Real Madrid Carvajal, le défenseur Et puis Vinicius Junior, le brésilien Qui lui, rappelons-le, les deux ont gagné la Champions League européenne La Liga également Eh bien, hier C'est un vote, je le rappelle Ce sera le 9 novembre, on va connaître le détail des votants Mais hier, alors, certains Vinicius, d'autres Rodri, pour d'autres, Carvajal Qui a tout gagné Il y a des critères qui sont mis en place Sur les critères qui sont mis en place Eh bien, c'est Rodri, l'Espagnol Et ça a été l'Espagne qui a été plébiscitée à travers ce Ballon d'Or Puisque chez les femmes également C'est une Espagnole qui a été élue Ballon d'Or Le Real Madrid a décidé de boycotter Cette cérémonie, pourtant il a été élu Meilleur club de la saison dernière Avec Ancelotti qui a été élu pour la première fois Je rappelle, on desserre le trophée à l'entraîneur Meilleur entraîneur pour la saison dernière Mais au-delà du boycott, ça restera anecdotique Ils ne sont pas venus, les joueurs du Real C'est leur problème Mais on a récompensé l'intelligence Je vais vous dire très bien C'est vrai Les gens aiment le foot Les gens aiment le foot, aiment regarder comme ça des événements Vous les voyez tête baissée sur leur portable avec la télé allumée Et dès que le commentateur porte ou donne de la voix Pour signaler une action, une belle action, un but Il lève la tête pour regarder Mais quand vous aimez le football Quand vous voulez comprendre le football Vous regardez un match Et là, il y a un joueur qui sort du lot C'est Rodri Rodri, il joue devant ses défenseurs Mais il organise le jeu Il voit juste Il a l'intelligence tactique Il impacte le jeu de son équipe A travers ce que vous, moi, de manière ordinaire, nous ne le voyons pas Et bien lui arrive à le voir tout de suite A travers une passe Une avant-dernière passe C'est vrai, ce n'est pas un buteur Mais c'est toute l'intelligence tactique Qui s'exprime à travers Rodri Et c'est ce qui a été récompensé hier Pour prendre juste un exemple Manchester City a perdu 5 matchs la saison dernière 4 matchs ont été perdus Et bien la raison est toute simple Rodri ne jouait pas Pep Guardiola C'est très simple Pour paraphraser un entraîneur Qui disait Vous savez, Rodri Il fait partie du staff De Pep Guardiola C'est comme un entraîneur Il est lui, là, sur le terrain C'est un relais C'est un leader C'est un leader technique Et hier C'est ce qu'on a récompensé Également Alors Certains vous dirent Oui, mais Vinicius C'est un buteur Il a pesé de tout son poids Il fait balancer Oui, mais il sera récompensé un jour Vinicius Mais hier Rodri le méritait Il est un peu Vous savez, il y a un joueur Il y a deux joueurs Qui n'ont pas gagné le ballon d'or Ils méritaient de le gagner Mais devant et avec qui Il y avait Messi Ou Cristiano Ronaldo Je parle de ces deux joueurs C'est Xavi Et Iniesta Notamment Deux joueurs du FC Barcelone Qui auraient dû gagner le ballon d'or Et ils ne l'ont pas gagné Il y avait ces deux géants Qui ont tout gagné D'ailleurs, c'est une nouvelle ère Qui est en train de s'ouvrir Je rappelle Depuis Suárez Il faut remonter à Suárez Pour voir un Espagnol Être sacré Ballon d'or Alors Ce qu'on retiendra Dans cette soirée Il y a eu la barcelonaise Aitana Bonmati Qui a conservé Elle son trophée Chez les féminines Elle a gagné le ballon d'or Pour la deuxième fois Consécutive Alors Le milieu de terrain Lui De 28 ans Rodri A été préféré Par les 100 jurés A trois joueurs Du Real Venisius Jude Bellingham Et l'Espagnol Dani Carvajal Voilà C'est vrai qu'il y a eu L'absence des Méringues Arikain lui a partagé Avec Kylian Mbappé Le titre de meilleur buteur Carlo Anterotti A été absent Pour recevoir le nouveau trophée Vous savez comment il a été appelé Ce nouveau trophée Il a été appelé Le nom d'un joueur Également Vous ne l'avez pas vu Vous étiez trop jeune A l'époque C'est Johan Cruyff Qui lui Ce qu'on vous a parlé Du Tiki Takada C'est lui Le jeu du FC Barcelone Et alors Ce qu'on retiendra C'est que cette belle soirée C'est qu'avec Rodri L'intelligence footballistique A été récompensée Je terminerai juste Pour citer Rappeler Qu'il y a eu un réaménagement Du calendrier Du football de Ligue 1 Et que le match Tant attendu Oubliad Alger Usman Alger A été reporté A une date ultérieure Également Réaménagement Du calendrier Concernant La Ligue De Moquera pas De rappeler Même si on l'a dit Hier Il commence Il a débuté Dans ses nouvelles fonctions C'est Bilal Dieri Le nouvel entraîneur Du Paradou Athletic Club Alors le Paradou C'est une machine A Chez nous A former Du talent A donner des joueurs Il suffit de regarder Vous avez 3 ou 4 joueurs En équipe nationale Mais dans le même temps Le Paradou N'arrive pas Sur le plan Technique A travailler Son équipe première Sur la durée Avec Un entraîneur On l'espère On le souhaite Pour le Paradou Athletic Club Que justement Ce travail Qui est fait Au niveau de l'académie Puisse rejaillir Positivement Sur l'équipe première Et qu'elle soit Porte Ce travail soit Porteur D'un projet Pour l'équipe première C'est ce qui manque Au Paradou Athletic Club Sinon pour le reste Pour la formation Qui sont en train D'inonder Le marché National Vous avez tout dit Mme Mordibour Merci pour l'essentiel De l'actualité sportive Il est 7h29 Sur les ondes Merci pour l'équipe